Oui, au sujet de la rumeur sur la supposée prochaine dévaluation du franc CFA, c'est très intéressant de voir les Africains s'indigner et montrer leur inquiétude quant à cette fameuse rumeur. Mais quand on analyse les choses dans le fond, on se rend plutôt compte qu'on a réussi ce qui nous domine. L'Empire occidental et évidemment nos gouvernements ont réussi une fois encore à nous mettre hors sujet et à nous détourner des véritables questions qu'il fallait se poser. C'est-à-dire qu'au lieu de s'interroger sur comment sortir du franc CFA, comment s'en débarrasser, comment être indépendant, on se retrouve à débattre sur le bien fondé ou pas de la dévaluation. C'est toujours comme ça que ça a fonctionné et justement dans un prisme comme celui-là, c'est comme si vous aviez un fusil entre les mains et après y avoir tué quelqu'un, vous vous posez la question est-ce que j'aurais dû peindre le fusil en bleu ou en rouge ? Quelle que soit l'apparence que vous donnez à votre fusil, c'est un instrument de mort et c'est sur le même mécanisme que le franc CFA fonctionne. On a l'impression que les Africains, lorsqu'on parle de monnaie forte, le mot fort sonne justement fort à leurs oreilles. Ça donne une sorte de connotation positive et ils se disent que forcément, quand vous avez une monnaie forte, c'est que vous allez vous développer. Dans un monde sérieux, dans un monde rationnel, un pays qui cherche à se développer n'a aucune raison d'avoir une monnaie forte. Et quand on voit les économies d'Afrique centrale, c'est-à-dire des pays qui ont basé leur rentrée d'exportation sur des choses qu'ils ne consomment pas, les cultures de rente, le cacao, le café, le coton, les Africains ne consomment pas le café au déjeuner, ou alors qui ont poussé la bêtise jusqu'à fixer le socle de la vente des matières premières comme le seul mobile de rentrée de recettes, forcément, on se retrouve avec des situations comme celle-ci qui est d'ailleurs la raison de la crise qu'on a actuellement. Parce que quand vous misez votre recherche sur la vente du pétrole et qu'on se retrouve face à une sorte de choc pétrolier ou à l'international, le prix de pétrole a chuté, évidemment, c'est à la suite le FMI, etc. qui dicte la loi. Là, mais pas la question. La question n'est pas maintenant vu le cadre actuel, faut-il dévaluer ou pas. La question, c'est est-ce que nous gérons d'abord la monnaie nous-mêmes ? C'est quand vous gérez votre propre monnaie, qu'en fonction de votre réalité économique et de ce que vous produisiez, de ce que vous produisez, que vous déterminez la valeur de cette monnaie-là. Mais quand quelqu'un d'autre la produit à votre place, quand quelqu'un d'autre la gère à votre place, vous n'avez pas encore le temps de se poser ce genre de questions. On ne met pas quand on cuisine, on ne met pas les oignons avant l'huile. Ça se passe toujours dans l'autre sens. On ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça aurait dû fonctionner. Quand vous produisez, quand vous avez une monnaie forte, forcément, vos produits sont plus chers sur le marché international. par rapport aux autres pays qui fabriquent moins cher. C'est ce qui a conduit à la Chine qui a une monnaie inférieure à l'euro. Le yuan chinois est sept fois inférieur à l'euro. Ça n'a pas empêché la Chine aujourd'hui de talonner les 3200 milliards de devises. Il n'y a pas de pays au monde qui a accumulé autant d'argent que la Chine. Et justement, et paradoxalement, elle n'a pas la monnaie. Elle n'a plus de monnaie à la hauteur de la monnaie de l'Union Européenne et même du dollar. C'est-à-dire, voilà, c'est comme ça, c'est sur ce type de paradigme qu'on aurait dû se danser. Comment un pays se développe ? Il produit de lui-même et c'est tout. Il produit de lui-même et c'est ce qu'il produit qu'il vend sur le marché international. Et il décide lui-même de la valeur de sa monnaie. Si ça l'arrange, il peut décider de vendre à un prix assez bas lorsqu'il produit beaucoup. Et comme ça, il a plus de rentrées d'argent que tout le monde parce que le moins cher attire toujours. C'est pour ça qu'un pays comme le Vietnam est devenu le troisième pays exportateur de riz après l'Inde et la Thaïlande. Or, le Vietnam sort d'une période compliquée. Jusqu'en 1954, quand ils ont perdu, enfin quand la France a en quelque sorte perdu la bataille de Dian Vien Phu. et que les Etats-Unis viennent remplacer, les Français mettent le Vietnam dans une guerre forcée de 20 ans, de 55 à 75. Le Vietnam s'en sort et le Vietnam décide, nous n'allons plus jamais mourir de faim. Nous allons commencer à produire nous-mêmes l'aliment que nous consommons le plus, c'est-à-dire le riz. Et c'est ce qui amène le pays aujourd'hui à avoir une production de 36 millions de tonnes chaque année. Et ils exportent à peu près 6 millions avec l'Inde de la Thaïlande, avec ces pays-là qui ont décidé d'avoir l'autosuffisance alimentaire. Ils ont pris une énorme région. La plus connue se trouve au niveau du fleuve Mekong, celle qu'on appelle le delta du Mekong, là où le fleuve se divise en plusieurs bras, avant de se jeter dans la mer. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, près de 40% de la population, près de 50% même de la population au Vietnam et agricultrice, c'est comme ça qu'on fonde une économie. Dans un pays comme le Cameroun qui est la porte d'entrée de l'Afrique centrale, nous n'avons pas l'autonomie alimentaire à 100%. C'est-à-dire sur le seul volet du riz, nous produisons seulement un tiers de ce que nous consommons. Et du coup, c'est le même Vietnam qui importe le riz sur le sol camerounais, sur le sol camerounais qui maintenant, le Cameroun maintenant, qui ravitaille l'Afrique centrale, etc. Quand on ne produit pas de soi-même, on ne peut pas se perdre dans des slogans comme « Émergence 2035 », « Programme Sénégal émergent », on a l'impression qu'ils se sont passés le mot. C'est-à-dire le mot magique, on ne bâtit pas l'économie sur un socle solide, mais voilà, on dit ici « C'est sans des slogans qui devront le pays un pays », on serait de loin, l'Afrique serait de loin la première puissance mondiale. Mais on a beau voir ce qu'on appelle les indicateurs économiques d'un pays, on se rend compte que rien ne ressemble à ce que font les pays qui nous dominent aujourd'hui, nous faisons absolument l'inverse. Et il y a un proverbe qui dit que lorsque vous avez un pauvre en face de vous, si vous voulez vous enrichir un jour, observez le comportement du pauvre, et faites exactement le contraire de ce qu'il fait. Si les pays africains veulent donc se développer aujourd'hui, il faut qu'ils réorientent leur modèle de développement d'une autre façon. Prenez un pays dans le désert comme Israël, c'est-à-dire c'est un pays créé de toutes pièces à partir de rien en 1948, mais qui aujourd'hui est au taux suffisant à 95%. Israël, 8 millions d'habitants, déposent autant de brevets que tous les pays arabes réunis, qui font pourtant dans l'ordre de 378, 380 millions d'habitants. Pourquoi ? Parce qu'Israël consacre près de 5% de son budget national à la recherche scientifique, c'est ce qu'il leur a appris, à comment cultiver dans des zones désertiques, à comment faire fleurir des régions arides, etc. Aujourd'hui, il présente un PIB de près de 33 000 dollars par an, par parité de pouvoir d'achat, ce qui les place au même niveau que les pays européens. C'est comme ça qu'un pays qui veut émerger, c'est comme ça qu'un pays qui veut s'émanciper, se développe, c'est-à-dire on a un ratio en Israël de 120 brevets pour 10 000 habitants. C'est l'un des ratios les plus importants au monde, c'est impressionnant, parce qu'ils y consacrent le plus gros budget au monde. Est-ce que les pays africains font ça ? Est-ce que nous nous comparons aux pays occidentaux, aux pays développés seulement quand c'est mauvais ? C'est-à-dire quand il y a un accident, on dit que les pays occidentaux aussi ont le même type de tragédie, mais quand il faut analyser sur ce qui développe un pays, on dit « nous ne sommes pas les pays occidentaux ». Le débat sur la dévaluation est un débat absurde parce qu'il épouse la même logique de mensonge que lorsqu'on dit « le francif est une monnaie stable », c'est-à-dire que vous avez une monnaie qui est accrochée à l'euro et qui ne varie pas en fonction de l'économie des pays où elle accourt. C'est-à-dire qu'on est sur le francif en Afrique, mais comme il est arrimé à l'euro, 1 euro égal à 655, bref, on n'apprend rien à personne, on suppose que tout le monde le sait déjà, et comme il est arrimé à l'euro, et que l'euro, lui, il varie par rapport au dollar, par rapport aux autres monnaies, ça entraîne que le franc-sefa varie aussi. Le franc-sefa ne guette donc pas ce qui se passe en Afrique pour varier, mais il varie parce que les Européens ont décidé, ou alors que l'économie européenne a entraîné une variation de la monnaie européenne. Ça nous entraîne dans une première absurdité, et on en a une autre. Quand on dit que c'est une monnaie commune, facteur d'intégration sous-régionale, vous voyez bien que pendant qu'en Europe, vous partez de l'aéroport de Madrid, de l'aéroport de Paris, de l'aéroport de, je ne sais pas, d'un pays européen de la zone euro, vous arrivez de Paris à Berlin, de Berlin à Rome, vous voyez bien que comme c'est la monnaie commune, vous n'avez pas à faire face à des complications pour changer la monnaie, les biais sont interchangeables parce que c'est la même monnaie. Ce serait absurde de mettre une barrière parce qu'on a traversé un pays. En Afrique, ce n'est pas la même chose qui se passe. Je pars de l'aéroport d'Abidjan pour Yaoundé. Il est impossible d'utiliser la même monnaie. On me dit, voilà, vous êtes en Afrique centrale maintenant, ce n'est plus la même chose qu'en Afrique de l'Ouest. Pourtant, la monnaie, elle s'appelle franc CFA, pourtant c'est a priori la même monnaie. Voilà, on se demande pourquoi. Ils ne sont donc pas interchangeables. Ce n'est donc pas une monnaie commune. Donc si aujourd'hui, il y a des Africains qui s'inquiètent, ils se demandent, bon, maintenant qu'on va dévaluer le franc CFA de l'Afrique centrale sans dévaluer le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, ça va nous amener où ? À la fin, ça ne change rien. Voilà la réponse, ça ne change rien du tout parce qu'il n'y a jamais eu de monnaie commune. Ça a toujours été deux monnaies différentes, trois monnaies même, avec la monnaie de la BCC, de la Banque centrale des Comores. Voilà donc les principaux enjeux qui nous concernent. Voilà les principales questions qu'il fallait se poser. Mais comme d'habitude, tout flatteur vit. On dépend de celui qui l'écoute. Nous continuons à écouter ceux qui nous ont flattés depuis des décennies, ceux qui nous ont assujettis, mis en esclavage, ceux qui nous ont opprimés, et qui nous dominent depuis la nuit des temps. Les Européens sont certainement les premiers à se demander. Mais comment ces Africains font-ils pour tomber toujours dans le même piège ? Comment ils font pour ne pas tirer des leçons de ce qui leur est arrivé jusqu'à aujourd'hui ? Nous les avons martyrisés à travers les siècles, à travers des décennies. Nous continuons avec la même méthode. Elle n'a absolument pas changé. Dans le fond, la forme a légèrement changé, mais c'est même devenu plus mesquin qu'avant. Ils doivent se demander. Mais comment ces gens font pour tomber toujours dans le même type de piège ? Les débats sur l'évaluation des Français, c'est absurde parce qu'ils nous détournent du véritable débat. Le débat est sur la sortie du franc CFA. Les mécanismes de sortie, comment utiliser notre cerveau pour réfléchir aux mécanismes de sortie ? Et non, maintenant, voilà. On doit évaluer, oui ou non. Que le franc CFA soit dévalué ou pas, c'est une chose négative pour l'Afrique. Les exemples parlent d'eux-mêmes. On pourra s'approfondir une autre fois ou alors plus longuement, quand l'occasion se présentera pour revenir sur les discussions. Est-ce que si les pays sortent du franc CFA, ils vont se retrouver comme le Zimbabwe, etc. Parce qu'on est éduqué l'Africain. À prendre seulement les exemples vers le bas, ils ne citent pas l'Algérie, le Maroc, le même Vietnam, le Laos, le Cambodge. Ils ne citent pas des pays qui, même s'ils sont sortis du franc CFA, ont réussi à prospérer. Ils ne regardent pas que la plupart des pays dans le monde. Hormis les pays du franc CFA gèrent plus ou moins leur monnaie de manière autonome. Et la plupart des pays dans le monde sont plus développés que les pays africains. Ce n'est donc pas un hasard. Je vais donc souhaiter une excellente semaine à ceux qui défendent le franc CFA. C'est clair qu'on aura toujours ce type d'individus dans la communauté africaine qui, parce qu'ils ont des intérêts à défendre, sont prêts à devenir l'idiot des rois. Sans oublier que l'idiot des rois est le roi des idiots. Donc très bonne semaine à eux. Mais une chose est sûre, on ne peut pas tromper un peuple tout le temps parce que la sensibilisation, l'intelligence, la propagation de l'information, la masse critique que nous voulons atteindre, ça rappelle un peu une fameuse opération 11 millions d'inscrits. La force du nombre plus la substance intellectuelle va finir par payer parce qu'ils sont confortablement assis dans des fauteuils en se disant « Bon, on a nos partenariats avec l'extérieur, notre coopération, bref, toutes ces absurdités-là à laquelle l'Africain est le seul à croire. Le monde est une jungle. Le monde est une jungle où seul le plus féroce gagne. L'Africain doit comprendre qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de partenariat. » C'est-à-dire, c'est un degré d'absurdité que nous sommes les seuls à atteindre. La géopolitique mondiale, le paradigme de la politique internationale, ne fonctionne absolument pas comme ça. Chacun cherche à donner des coups bas à son voisin sans que celui-ci ne s'en rende compte. qu'à cela ne tienne félicitations à ceux qui défendent de la France CFA. Ils seront, comme on a l'habitude de dire, oubliés par les tablettes de l'histoire parce que lorsque le combat finit par porter ses fruits, on oublie. Il faudra assumer que lorsque nous étions encore dans la minorité, on a plutôt choisi le camp du dominateur pour dominer nos propres frères, etc. Donc voilà, le débat sur la dévaluation, on ne doit plus trop, ou si on ne doit plus du tout s'y intéresser. C'est le paradigme de ceux qui nous dominent. On doit se focaliser sur ce qui est important et se poser les véritables questions. C'est comme ça qu'on va se développer. Sinon, nos enfants vont revivre exactement ce que nous vivons aujourd'hui. C'est une boucle, l'histoire de l'Afrique. Ça tourne en rond et ça arrange parfaitement ceux qui sont au-dessus de nous, ceux qui règnent sur nous d'une poigne de fer. Voilà, c'était ma petite contribution parmi les milliers de contributions qu'il y a déjà eues sur la question du franc CFA et par rapport surtout à ce volet de la dévaluation.